Vibrer en musique avec Orange, cofondateur de ça qu'il faut. On peut chanter l'espoir et l'espoir peut chanter. A condition de le prononcer en Swahili, c'est-à-dire Imani. Chanter, c'est son rêve depuis l'âge de 6 ans. Enfant, Imani goûte aux saveurs de la musique entre deux levées, deux drapeaux. Dans la chorale très stricte de l'école militaire où elle est scolarisée. Mais ce n'est pas la discipline de fer qui l'empêche de rêver. Rêver de voyages et d'au-delà. Un rêve américain ? Un rêve new-yorkais. A 19 ans, Imani s'envole outre-atlantique pour un séjour de 3 semaines qui se prolonge en 6 années. Elle s'accroche à son rêve. Entre les castings et les jobs alimentaires, elle monte un groupe, fait des concerts. Au Just Pub, au Bitter End, là où Bruce Springsteen et Elvis Costello ont fait leur début. Mais pas de succès. Retour en France dans les salles inespérées. Comme le Sentier des Halles ou bien encore la Cigale. Amour, solitude, regret, joie. On retrouve de tout ça dans l'album d'Imani. The Shape of a Broken Heart. Sous des airs de folk, rock, soul et tout en poésie. Parfois mélancolique. Mais toujours plein d'espoir. Imani, en concert, scène du Minsk Corner, vendredi 10 juin, 20h15. Vibrer en musique avec Orange, cofondateur du « Ça qu'il faut ». Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.